bon comment allez vous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui j'avais envie de vous raconter l'histoire d'une jeune femme que vous connaissez probablement pas ou alors juste de visage comme ça mais qui aurait mérité tellement plus de reconnaissance et surtout de temps mais avant de vous raconter son histoire ça me fait très plaisir d'être à nouveau accompagné par cyberghost vpn grâce à vous mais à quoi ça sert un vpn je vous l'explique tout de suite admettons que demain tu décides de voyager et donc d'acheter des billets d'avion louer un hôtel une voiture etc etc c'est un budget assez conséquent qui peut coûter très cher mais en fonction du pays où tu trouves les prix varient c'est là que cyberghost vpn entre en compte parce que tu vas pouvoir choisir la destination de laquelle tu décides d'acheter danemark espagne etats-unis pour payer le moins cher possible et économiser de l'argent tu peux aussi t'en servir pour avoir accès à des films et séries pas encore dispo en france sur netflix amazon prime et c'est alors que tu es à l'étranger et regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télé locale par exemple moi j'aime la f1 et ben si tu te connecte en belgique tu peux regarder gratuitement les grands prix f1 et moto gp sur la rtbf cyberghost ça te garantit aussi que tes données sont protégées et ne sont pas utilisées ensuite quand tu te connecte à un wifi public tu peux l'utiliser sur windows mac android ios etc et sur cet appareil à la fois à partager avec ta famille ou tes amis pour à peine 2 euros 3 par mois et grâce au lien que je te mets en description tu as le droit à quatre mois gratuits dont 83% de réduction le truc qui est vraiment cool c'est que malgré tous les avantages si tu es quand même pas satisfait tu peux te faire intégralement rembourser dans les 45 premiers jours donc il y a aucun risque cyberghost vpn c'est déjà 38 millions d'utilisateurs et 4,3 étoiles sur trustpilot je te laisse un lien dans la description c'est gratuit de cliquer d'aller voir et te renseigner et bonne vidéo à toi la même chose la même chose Laissez-moi vous présenter Brittany Ann Bertolotti, plus connue sous le nom de Brittany Murphy. Elle voit le jour le 10 novembre 1977 à Atlanta en Géorgie. Son père s'appelle Angelo Joseph Bertolotti, un vétéran de la seconde guerre mondiale qui baigne dans le crime et a été condamné à 12 ans de prison. Sa mère s'appelle Sharon Murphy et ils vont divorcer alors que Brittany a à peine 2 ans. Brittany c'est une petite fille qui est pleine de vie, qui est très expressive, qui est toujours en demande d'attention et qui du coup fait souvent des spectacles de danse et de théâtre à sa maman qui va très vite voir en elle une future starlette. Un peu plus tard, alors que Brittany a 8-9 ans, elles vont déménager toutes les deux à Edison dans le New Jersey et Brittany va être inscrite à la Herbert Hoover Middle School qui est une école classique. Et comme dans beaucoup d'écoles, en fin d'année, il y a un spectacle qui est mis en place par des élèves et cette fois-ci ça sera une comédie musicale appelée Les Misérables. Brittany elle voit ça, elle est trop motivée parce qu'elle adore chanter et danser et elle a trop envie d'y participer, ce qu'elle va réussir à faire et c'est comme ça qu'elle va goûter au plaisir de la scène. Et elle est hyper à l'aise quoi, ça se remarque tout de suite à l'image de cette interview qui a été tournée par hasard par un amateur à Edison en 1990 où on voit qu'elle a un truc en plus, voilà, elle a ce truc que les autres n'ont pas. Puis alors qu'elle a à peine 12-13 ans à cette époque, elle va monter un groupe de chansons qui s'appelle Blessed With Soul, toujours un anglais de merde, qui rencontre son petit succès local à l'époque et avec lequel elle va faire des petites scènes à droite à gauche comme ça et même signer des autographes. Voyons que sa fille adore ça et qu'elle est plutôt douée, sa mère va tout faire pour la pousser dans cette direction jusqu'à déménager en Californie à Burbank, une petite ville juste à côté de Los Angeles parce que c'est là-bas que tout se passe et elle va aussi lui trouver un agent. Sa maman est très à l'écoute de sa fille, mais c'est aussi Brittany qui en demande. C'est elle qui veut à la base déménager à Los Angeles, donc elle la soutient évidemment à 100%, ce qui va faire le bonheur de Brittany, qui va tourner très rapidement dans des publicités comme par exemple ici pour des espèces de Barbie et à qui la chance va sourire très vite puisque son agent va lui dégoter un rôle pour la sitcom Drexel Class où elle incarne Brenda Drexel, la fille d'un homme qui pour purger sa peine doit travailler comme professeur. C'est pas un premier rôle, mais c'est pas grave parce que c'est déjà inespéré et surtout c'est que le début, là elle a que 14 ans, c'est encore un bébé. Bref, la série va durer 1 à 2 ans environ et elle va jouer dans son premier film intitulé Family Prayer ainsi que dans Parker Lewis ne meurt jamais, que vous connaissez sûrement si vous avez plus de 30 ans. Suite à ça, elle va enchaîner les sitcoms et les séries comme Almost Home, La Vie à 5, Murder One jusqu'à ce qu'en 1995, elle décroche un rôle beaucoup plus important dans le film Clueless où elle incarne une fille pas très populaire ni jolie qui va complètement se métamorphoser et qui sera le rôle qui va débloquer sa carrière et la faire connaître aux Etats-Unis. Pourquoi ? Ben principalement à cause de son look. Parce qu'elle ne ressemble pas aux autres filles qu'on voit à l'époque à la télé, elle a un truc physiquement qui fait qu'elle a l'air naturelle, elle a les cheveux bouclés, des petites joues, etc. Elle a juste l'air normale quoi. Et ça, ça plaît énormément à l'époque. Du coup, on commence à l'appeler un peu plus souvent. Elle continue les petits projets, les seconds rôles de sitcoms et les films comme Belle à Mourir ou Une Vie Volée aux côtés d'Angelina Jolie que personne ne connaît à l'époque parce que ça se passe deux ans avant la sortie du film Lara Croft qui va la faire exploser aux yeux du monde entier. Bref, Brittany, elle, elle continue de tourner mais elle ne perce toujours pas à l'international. Voilà, pour l'instant, ça ne veut pas. Sa carrière avance, c'est cool mais c'est pas une explosion quoi. D'ailleurs, elle n'explosera jamais vraiment parce qu'elle n'aura pas le temps et vous comprendrez très vite pourquoi. Malgré tout, on est en 2000. Les voitures ne volent toujours pas mais les choses s'accélèrent pour elle puisqu'elle va tourner aux côtés de l'acteur Michael Douglas, une immense star à l'époque qui a joué dans des films plus que culte comme Basic Instinct, Liaison Fatale, The Game, etc. Incroyable film au passage, The Game, je vous recommande à 200% mais aussi Wall Street et j'en passe. Ce mec est littéralement une légende du cinéma. Bref, elle joue aux côtés de ce monstre du cinéma dans le film Pas un mot qui va lui donner une vraie crédibilité mais pas que. En vrai, la vérité, c'est que ce sont ses talents d'actrice qui font qu'elle est de plus en plus remarquée parce qu'on pourrait se dire oui mais du coup elle a été boostée, etc. Non, non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, certains la comparent à Edward Norton dans sa façon de jouer, ce qui est complètement fou quand on connaît le succès du film American History X et Fight Club sorti deux ans plus tôt. Du coup, deux ans plus tard, elle va enfin obtenir le rôle qui va la faire connaître à l'international, celui de la petite amie du Slim Shady Eminem dans le film 8 Mile. Là, j'en entends certains qui vont se dire « Ah, mais c'est elle ! » C'est bien elle. Et je ne peux pas vous en vouloir. En vrai, de ne pas l'avoir reconnue parce que la vérité, c'est que la métamorphose de Brittany pour ce film et après ce film est radicale. Les Américains eux-mêmes ne la reconnaissent pas. Elle est passée de la petite fille brune, cheveux bouclés, un peu mignonne, normale et discrète à la blonde, cheveux lisses, ultra sexy, ultra féminine, sûre d'elle qui s'assume totalement. Et même au niveau du poids, ça va beaucoup faire réagir. D'ailleurs, les gens vont suspecter qu'elle se drogue parce que c'est bien connu que quand tu perds du poids, c'est que forcément tu consommes de la cocaïne. Il n'y a pas d'autre solution pour les Américains apparemment. Alors qu'en fait, juste, c'est un humain. Elle grandit, elle évolue, elle a des hormones. En fonction des rôles qu'elle veut, elle va prendre ou perdre du poids. Enfin, je ne sais pas. Bref, on sent aussi qu'elle a envie de se détacher de cette image enfantine qu'elle avait. Bref, son rôle dans 8 Mile va lui offrir une exposition de zinzin. Grâce à ça, elle va enchaîner les films. Elle tient le premier rôle dans Uptown Girl. Puis, elle va jouer avec Ashton Kutcher dans la comédie Pour le meilleur et pour le pire où ils jouent à un couple marié. Et il y a une vraie complicité entre eux, même en dehors de l'écran, à tel point qu'ils vont avoir du mal à se détacher de ça et commencer une relation amoureuse qui, malheureusement, ne durera pas. On est en 2003 et sa carrière se porte à merveille. Elle ne s'est jamais aussi bien portée à tel point qu'elle va décider d'acheter la maison de Britney Spears. Une de ces maisons, plutôt. Britney achète cette maison et vit dedans avec sa mère. Ça, ça a son importance pour après. Retenez-le pour après. Britney va enchaîner avec le film culte Sin City qui est à l'époque acclamé par la critique et qui est devenu depuis un classique. Nous sommes en 2005. Et je vous spoil un peu, mais c'est 4 ans avant sa mort et tout va bien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Il faut savoir que Britney Murphy, c'est une toute petite femme. Très mince, très petite, très émotive aussi, qui a besoin qu'on la protège. C'est pas moi qui le dit, c'est elle qui se définit comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle sort tout le temps avec des garçons qui sont beaucoup plus grands qu'elle pour avoir ce besoin de protection. Encore une fois, c'est elle qui le dit. Et dans le climat du cinéma hollywoodien des années 2000, les femmes sont pas très bien traitées, ni par les gens du cinéma, ni par le public, ce qui fait qu'elle va très mal encaisser les critiques et les comportements de certains. Et on me dit dans l'oreillette apparemment que ça n'a toujours pas changé 20 ans plus tard. C'est nickel. Et depuis At Mile, depuis son succès, en fait, elle est devenue la cible des tabloïds qui critiquent tout ce qu'ils peuvent chez elle, histoire de vendre, comme d'habitude. Ça va de ses changements de look à son poids, en passant par son visage parce qu'elle est fatiguée des fois, donc ça l'accuse de prendre de la cocaïne et de l'alcool, etc. C'est du déjà vu, mais ça fait beaucoup pour ce petit bout de femme qu'on caricature même à la télé, on se moque d'elle. Et ça, ça fait rire les gens de se moquer de quelqu'un qui a maigri, etc. Enfin bref, pour plein de gens, c'est pas si grave, etc. Mais pour Brittany, ça la touche profondément, elle le vit très très mal parce qu'elle, elle est à l'opposé de ces gens-là. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste partager du bonheur et de l'amour. Point. Sauf que, à force de lire des articles qui disent qu'elle se drogue, qu'elle boit, qu'elle est incontrôlable, de moins en moins de producteurs vont lui faire confiance en voyant ça. Et du coup, c'est le serpent qui se met en la queue parce que moins il y a de producteurs qui lui font confiance, plus les médias vont dire « Ah, vous voyez, il y a moins de producteurs qui lui font confiance. » Du coup, ceux qui lui faisaient encore confiance lui font plus confiance, etc. Ça fait un effet boule de neige, ce qui fait que c'est un cercle vicieux, ça s'arrête jamais. Et tout ça va avoir une importance colossale dans sa mort, vous allez comprendre. Maintenant que son image est détruite et qu'une grande partie d'Hollywood lui tourne le dos, elle n'a pas d'autre choix que de majoritairement tourner dans des petits films indépendants. Elle arrive quand même encore à faire des trucs cools comme par exemple prêter sa voix pour le film d'animation Happy Feet dans lequel elle va aussi chanter et réaliser un de ses rêves cachés. Et elle va aussi doubler le personnage de Colleen dans la série animée Futurama. Mais c'est tout. Et c'est pile à cette époque qu'elle va rencontrer un homme appelé Simon Monjac, un scénariste anglais avec qui elle va se marier en mai 2007 à Los Angeles. Ce Simon Monjac, il n'a pas une très bonne réputation, il ne ressemble pas du tout aux critères de beauté de Brittany. Du coup, sa famille s'inquiète un peu. Mais bon, l'amour des fois, ça ne se commande pas, c'est comme ça. Et donc, il va venir habiter chez elle et il va vivre avec Brittany et sa mère. À partir de là, les choses vont devenir un peu bizarres. Parce que déjà, ils font ménage à trois. La mère qui devrait normalement laisser vivre sa fille, lui laisser un peu d'indépendance et d'intimité, va rester dans la maison. Et on pourrait se dire que ça arrive, que les enfants qui en grandissant continuent de s'occuper de leurs parents et de vivre avec. Et en plus, la maison est grande, blablabla. Après tout, pourquoi pas ? Mais en vrai, ce qui est bizarre, c'est surtout qu'ils vivent tous les trois reclus dans cette maison où toutes les fenêtres sont toutes enfermées, parfois même calfeutrées ou alors avec des rideaux et où la lumière ne passe quasiment jamais, ce qui va alimenter pas mal de rumeurs. La réalité derrière tout ça, c'est que Brittany est terrorisée par les paparazzi depuis toujours. Même avant qu'elle soit prise pour cible, elle a toujours voulu garder sa vie privée à tel point qu'au début de sa carrière, après son rôle dans Clueless, elle a eu un accident de voiture très très grave qu'elle a tout fait pour garder secret et le cacher au paparazzi et à Hollywood alors qu'elle a eu des blessures du genre clavicule et côte cassée, la mâchoire déboîtée et des douleurs au dos terribles pour lesquelles elle a commencé à prendre des antidouleurs. Et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur Anna Nicole Smith, mais les antidouleurs aux Etats-Unis sont un fléau parce que ce sont des opiacés qui sont à l'origine d'énormément de problèmes liés à la drogue sur le continent américain. Vous avez peut-être déjà vu passer ces vidéos flippantes de rue américaine où on a l'impression d'être dans The Walking Dead. Dites-vous bien que la très grande majorité de ces gens qui sont accros à la drogue du zombie ont commencé en fait par être traités avec des antidouleurs type Oxycontin, etc. Et c'était des gens normaux comme vous et moi. Pour en revenir à Britannie, heureusement, on n'en est pas là. Mais par contre, à la maison, c'est quand même la fête aux médicaments. Sa mère qui souffre de problèmes mentaux prend des médicaments. Simon, le mari, lui, c'est pire. Il souffre de problèmes au cœur, au foie. Il fait des crises d'épilepsie. Du coup, c'est des médicaments en pagaille aussi partout. Bref, la maison, c'est une pharmacie et ça aussi, ça va avoir son importance. Vers fin 2007, sa carrière s'est jamais aussi mal portée. On ne lui propose plus rien à part des petites voix off ou des films dont personne ne va se souvenir. Les seules apparitions publiques qu'elle va faire vont soulever beaucoup de questions sur son état de santé parce qu'elle a l'air vraiment fatiguée et encore plus maigre qu'avant malgré le maquillage. Et les gens ont raison de s'inquiéter cette fois-ci parce que fin 2009, le 20 décembre précisément, à seulement 32 ans, elle meurt. Ses fans et le monde du cinéma sont choqués. 32 ans, c'est très très tôt quand même, surtout que là, on ne parle pas d'un accident de voiture, d'avion ou d'un règlement de compte. Du coup, tout le monde se demande ce qui a bien pu se passer. Évidemment, les rumeurs vont bon train et j'ai toujours 60 ans avec mes expressions de merde. Mais ouais, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement, elle se droguait, overdose, maladie, crise cardiaque ? Les soupçons vont très vite se tourner vers son mari qu'il a peut-être tué ou qu'il l'a empoisonné. Comment une jeune femme, bourrée de talent comme Brittany Murphy et pleine de joie de vivre comme elle, peut mourir aussi soudainement ? C'est la question. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Brittany était terrorisée par les paparazzi, parce que les mensonges, les rumeurs, etc., c'était trop pour elle. Et je vous ai aussi dit que ça aurait une importance dans sa mort. La raison, c'est que c'est à cause de sa peur des paparazzi qu'elle restait cloîtrée dans sa maison avec son mari et sa mère. Et personne ne peut le savoir avant sa disparition parce qu'elle se cache, mais chez elle, c'est un foutoir monstrueux. Et pas un foutoir genre « désolé, j'ai oublié de faire le ménage et j'ai pas rangé ». Non, non, non. Un vrai foutoir. Parce qu'on pourrait croire que comme elle a de l'argent et qu'elle a une grande villa, elle a forcément une femme ou un homme de ménage, etc. Mais pas du tout, c'est tout le contraire. Sa maison, non seulement est crade de ouf, mais comme en plus, elle laisse les fenêtres et les volets fermés par peur des paparazzi, encore une fois, ça en devient un taudis presque irrespirable. À eux trois, ils accumulent tout ce qu'ils peuvent. Il y a des pièces entières qui sont remplies de vêtements, de produits cosmétiques, de sacs, etc. Mais aussi et surtout de saleté. Et je pense pas vous apprendre grand chose en vous disant que vivre dans la crasse et dans la saleté, c'est pas très bon pour la santé. Là, le ménage, non seulement, n'est jamais fait et surtout, il n'y a ni lumière ni renouvellement de l'air. Tout ce qu'il faut, évidemment, pour mettre très bien nos amis les germes. Et puis un jour, quelques semaines avant sa mort, elle, son mari et sa mère se rendent à Puerto Rico où Brittany devait tourner un film. Je dis devait parce que finalement, elle n'a pas tourné ce film. Alors les rumeurs disent qu'elle a été virée. D'autres disent que Simon était tellement bourré qu'il foutait le bordel sur le plateau. Donc, ils ont tous été virés. Brittany va dire que c'était à cause de divergences artistiques et que donc, ils ont fini par la remplacer. Bref, au lieu de tourner ce film, les trois décident de rester en vacances à Puerto Rico. Et après tout, pourquoi pas, ils ont raison. Ils prennent une petite semaine de repos. Sauf qu'entre temps, la mère de Brittany et Simon vont attraper une infection. Ils vont tous rentrer à Los Angeles et quelques jours plus tard, c'est Brittany qui va développer cette infection. Sauf que, bizarrement, elle est beaucoup plus mal en point que les deux autres. Elle, elle a beaucoup de mal à respirer. Elle ne sent vraiment pas bien. Elle a la poitrine qui est compressée. Donc, elle leur dit que sa mère et Simon, qui eux vont beaucoup mieux, vont lui dire de ne pas aller à l'hôpital ni de consulter un médecin parce que ça veut dire aller à l'extérieur et donc potentiellement les paparazzi, la presse. Simon va lui dire attention, on pourrait croire que tu te drogues quand même. Finalement, ce n'est pas très bon pour ton image. Du coup, il la laisse à la maison et elle passe sante. Elle attend que ça passe. Le truc, c'est que Brittany, depuis qu'elle est en âge d'avoir ses règles, a des règles très abondantes, ce qui fait qu'elle perd beaucoup de sang. Et donc, elle est sujette à faire de l'anémie, ce qui, pour faire simple, l'affaiblit énormément. Ça, plus le virus, plus la maison qui est pleine de moisissures parce que jamais aérée, jamais nettoyée, ça la met très mal. Du coup, son état va s'aggraver. Elle a de plus en plus de mal à respirer. Elle tient à peine debout. Elle est gavée de médicaments par sa mère et son mari, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'elle a. Ce ne sont même pas les bons médicaments. En gros, ce que Simon et sa mère lui disent, c'est, ben là, on a ça, si tu veux. Moi, c'est ce que je prends pour mes maux de tête et mes problèmes gastriques, donc ça devrait être calmé. C'est du grand n'importe quoi, quoi. Personne ne sait ce qu'il fait dans cette maison. Quelques jours de souffrance plus tard, Brittany, elle n'en peut plus. Elle souffre tellement qu'elle se dit, vas-y, fuck les paparazzi et la presse. J'ai trop mal et elle va décider d'appeler elle-même son médecin. On est vendredi, il lui donne rendez-vous lundi, mais il ne la verra jamais parce qu'elle meurt dimanche. Ce qui est vraiment horrible, c'est que juste avant de mourir, elle l'étouffe. Elle a beaucoup de mal à respirer et elle va demander un câlin à sa mère et perdre connaissance dans ses bras. Malheureusement, sa mère et Simon vont mettre plusieurs minutes avant d'appeler les secours une fois de plus. Je dis une fois de plus parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois que je vois ça dans ce genre de situation. Vous l'avez vu dans d'autres vidéos, je pense. Alors que souvent, la moindre seconde, la moindre minute est game changer dans cette situation. Ça peut tout changer et encore une fois, ils attendent. Et malheureusement, quand les secours sont arrivés, c'était beaucoup trop tard. Le décès de Brittany Murphy sera prononcé à l'hôpital à 17h05 alors qu'elle n'a que 32 ans. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à l'autopsie, tout le monde va penser à une overdose liée à la drogue. Autopsie à laquelle Simon Monjac va s'opposer parce qu'il le sait qu'ils vont découvrir des dingueries. Il n'est pas bête et ça ne va pas manquer. Le médecin va découvrir 14 médicaments différents dans son organisme, dont certains fournis uniquement sous prescription alors qu'elle n'avait pas encore vu son médecin. Au final, l'autopsie va révéler que la cause de la mort est une pneumonie, mais que le nombre et l'association de médicaments dans son organisme l'ont intoxiqué, tout comme les champignons dus à la moisissure présents dans la maison. Évidemment, beaucoup de regards se tournent vers son mari Simon qui malgré tout ne sera pas inquiété par la justice mais qui a quand même joué un rôle évident dans la mort de sa femme. Je ne sais pas, normalement, tu es quand même censé protéger celle que tu aimes plus de la mort que des paparazzi, je pense. Donc, forcément, beaucoup de monde le suspecte. Sauf que 5 mois après la mort de Britannique, Simon Monjack meurt aussi soudainement que sa femme. Évidemment, tout ça va alimenter énormément de rumeurs. Ça va énormément faire parler. Est-ce qu'ils ont été empoisonnés, en fait ? Est-ce que c'est peut-être la mère ? Peut-être le gouvernement ? Vous connaissez les Américains et leur goût pour le complotisme et tout ça, etc. Bref, tout y passe, évidemment. Mais les résultats de l'autopsie, eux, ne mentent pas. Et lui aussi est mort d'une pneumonie qui a évidemment été causée par ses soucis de santé, mais aussi et surtout par le même virus qu'ils ont attrapé à Puerto Rico, ainsi que la moisissure et l'insalubrité de la maison qui y sont pour beaucoup, malheureusement. Et ça, personne ne peut le nier. Sauf le père de Britannique qui apparaît après la mort de sa fille, qui lui est convaincu que sa fille a été tuée par le gouvernement américain. suite à une histoire bizarre où Britannique devait témoigner en faveur d'une amie à elle qui travaille dans la police et qui avait à l'époque mis en lumière des magouilles concernant la douane américaine, ce qui expliquerait selon lui qu'elle avait peur de sortir de chez elle et qu'elle fermait ses fenêtres et c'est pour la faire taire qu'ils ont décidé de l'empoisonner. Je ne sais pas à ce que vous, vous en pensez. Je pense surtout qu'il essaye de trouver un coupable pour que ça soit plus facile à vivre et à accepter, ce qui est normal quand tu perds un proche, d'autant plus quand c'est ton enfant. C'est un mécanisme de défense qui permet d'éviter d'affronter la réalité et de continuer de faire vivre la personne décédée. Mais donc, voilà. Alors, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je sais que très peu de monde connaît Britannique Murphy en réalité, mais en me renseignant sur sa vie, j'ai trouvé cette meuf tellement attachante et son histoire tellement tragique que je voulais vous la faire découvrir ou redécouvrir. Je la vois vraiment comme une petite femme qui n'a jamais vraiment grandi. Elle a toujours gardé une âme d'enfant. Elle faisait confiance à tout le monde et rigolait avec tout le monde. Elle ne voyait jamais le mal nulle part et le mauvais côté des gens, ce qui fait que beaucoup de personnes ont profité d'elle, de son argent et de sa réussite. Elle avait un rêve, elle a tout fait pour y arriver. Elle l'a presque touché du doigt. Elle aurait sûrement fait une très très belle carrière dans le cinéma ou dans la chanson. Malheureusement, la vie ne lui a pas laissé le temps d'aller au bout. Voilà pour l'histoire de Brittany Murphy. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des suggestions d'artistes ou de personnalités dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Je passe sûrement à côté de plein d'histoires passionnantes. Je voulais aussi vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez fait à la précédente vidéo. Incroyable. Et merci également à Cyborgs VPN de m'avoir accompagné dans cette histoire. N'oubliez pas que vous pouvez protéger vos données et avoir accès à tout le contenu bloqué dans votre pays et inversement pour seulement 2,3€ par mois. C'est simple d'utilisation et sécurisé. Je vous mets le lien dans la description. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide surtout. Sur ce, on se retrouve sur Twitch et sur Instagram si j'ai la motivation. Les liens sont dans la description. Et moi, je sais déjà sur qui je vais écrire la prochaine fois, mais je ne peux pas vous le dire. donc tant pis. Ciao tout le monde. Salut.